Barnabé Milingagnou, bienvenue. Pasteur, bien respect. Vous vous portez bien ? Ça va. Je suis un peu souffrant ces derniers temps, j'ai réchité. Souffrant ? Oui, oui. Mais comment vous avez fait trois ans en prison sans tomber malade ? Oui, c'est une grâce. Et maintenant, vous êtes en dehors, vous tombez malade ? Non, les tout derniers mois, je suis tombé malade du 5 octobre au 20 novembre. En prison. Je suis tombé malade, oui. Et ces derniers temps, j'ai encore réchité un peu, mais ça va, Dieu me préserve. Maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que les gens entrent, là, ils tombent malade ? Promiscuité. D'abord, le problème de promiscuité. 14 300 personnes dans une prison prévue pour 1 500. D'abord, c'est beaucoup. Et puis, les conditions que vous trouvez en prison ne sont pas les conditions que vous avez chez vous à la maison. Ton lit, que tu aimes beaucoup, ta salle de bain. Là, il est facilement, vous pouvez vous retrouver à 280 pour 3 toilettes turques. Donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et là-bas... Et puis, la chaleur, hein ? Il fait extrêmement chaud. Il fait chaud. Extrêmement chaud. Et puis, vous êtes très nombreux. C'est le seul endroit où... Je crois que même dans Zando, dans les grands marchés, les gens ne sont pas aussi coincés au mètre carré comme un Makala. Tu imagines, les gens dorment en mode gilette. C'est-à-dire ? Donc, c'est-à-dire, si vous êtes comme ça, si vous avez commencé par l'épaule droit, vous commencez jusqu'à 1 heure du matin, vous allez encore basculer. Si on donne l'ordre, vous basculez de 1 heure du matin à 5 heures. Mais maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez appris de votre prison ? Beaucoup de leçons. D'abord, ça vous apprend que Dieu existe réellement parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit de retraite comme en prison. C'est là où on prie beaucoup. Jésus avait raison de dire que les prisonniers sont ses amis. Et dans Hébreu 13, 3, il recommande à tout le monde d'assister, de rendre visite comme si vous étiez prisonnier. Cette phrase-là, elle est importante. Le com, là, elle est importante. Occupez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers. Il y a des endroits spécifiques comme l'hôpital, les cimetières et la prison. Ce sont des expériences extraordinaires. Mais en tant qu'homme politique, c'est encourageant d'y découvrir aussi. La prison. Oui, parce que non seulement ça te conforte dans tes convictions, ça te permet réellement de vérifier si réellement tu as l'appel des dieux pour faire la politique. Est-ce que tu as les mandats ? Et vous, quand vous êtes retrouvé là-bas, vous avez senti que vous aviez cet appel des dieux ? Oui. C'est vraiment ça confirmé. D'ailleurs, moi, je suis allé m'aider. J'ai considéré que c'est un ministère maintenant. La prison. Non, la politique. La politique. La politique. La prison, j'avais considéré que j'étais en retraite, tout simplement. En retraite. En retraite. C'était ça ma philosophie. Comment est la vie, la prison ? Extrêmement difficile. Vous suiviez la télé, la radio ? Si. Vous suiviez la télé 50 ? Je salue tous les prisonniers. Je cite un des prisonniers. Un jour, on s'est retrouvé à Troyes. Curieusement, Vidy et Chimanga, Kabound et moi-même, on avait la visite d'un grand homme politique dont j'étais le nom. Et Kabound a dit, il y a l'hôpital, l'aéroport et la prison qui reflètent l'image de la nation. Ça dit tout. Donc, si tu vois le nombre de bouteilles dans nos caniveaux, c'est le nombre de prisonniers dans leur chambre. Tel que tu vois là, ça se reflète. Alors, quand vous les avez trouvés, Vidy et Chimanga ? Ils m'ont trouvé. Ah oui. Moi, je suis les doyens. Et vous parliez quand vous vous êtes vus ? Oh, bon. Tu as déjà été hospitalisé ? Oui. Plus d'une fois. C'est quand on est hospitalisé qu'il n'y a pas d'orgueil. Lorsque vous êtes en prison, vous êtes tous en loupopo. Vous êtes tous en diplôme en uniforme de l'Ukraine, la jaune bleue. Non. D'abord, il faut dire aux Congolais que les hommes politiques, et vous voyez ici, on n'est pas ennemi. Nous sommes amis en dehors du plateau, et nous parlons en dehors du plateau. Mais on n'est pas ennemi. Et à fortiori, lorsque vous vous retrouvez en prison, en ayant comme impression que vous avez les mêmes ennemis en commun, vous devez parler. Ça vous a rééduqué, la prison ? Bon. Est-ce qu'ici, la prison congolaise rééduque ? Non. Bon. Si tu es chrétien, ça a un effet multiplicateur. C'est-à-dire ? La prison a un effet multiplicateur. Si tu étais bandit, là, ça réconforte encore tes convictions, tu deviendras encore beaucoup plus bandit. C'est pourquoi il y a un récidiviste ? Tu ne craindras rien. Le mot récidiviste existe en droit, non ? Oui. Pourquoi ? Parce que si tu as fait la prison, tu peux revenir deux, trois fois. Au fait, tu n'as plus peur, quoi. Tu n'as plus peur. Ça te réconforte, réellement, et ça n'éduque à rien. On n'apprend rien. Il n'y a pas de rééducation, là ? Non. Qui va s'occuper de toi ? Personne ne va s'occuper de toi. Oh, écoutez. Là, vous priez beaucoup. Il y a seulement un seul principe. Le cerquet, il pèse. Et bien, il est à la kilou. Soit en bon terme avec tes collègues, parce qu'ils vont te transporter. Alors, vous mangez comment, là-bas ? Bon. L'État congolais nourrit les prisonniers. Je félicite madame la ministre qui a modifié les mvungourais. Il n'y a pas de mvungourais. Maintenant, il y a des menus. Menu ? Oui, il y a un menu. Il y a des légumes, le dundas. De quelle heure à quelle heure ? Tomson. Non, vous mangez une fois. Une fois. Il y a les amarantes, il y a les Tomson, il y a les haricots, il y a les sosos. Voilà. Et puis, il y a le riz, il y a les foussous. Ça, quand même. Et puis, l'hôpital. Je voudrais quand même féliciter les médecins. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Mais il y a des bons médecins à Makala. Il faut encourager les gens. Il faut les encourager. Non, ils sont très bons. Moi, ils m'ont pris en charge pendant 45 jours. J'étais soigné par les médecins de Makala. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Et puis, il y a quand même... Bon, les médicaments, la quantité n'est pas très suffisante. À notre niveau, on faisait recours à l'extérieur. Mais il faut encourager l'État congolais à améliorer les conditions. C'est un élément important quand même. C'est étonnant de voir que la plupart des hommes politiques passent en prison. Quand ils sortent, ils ne pensent pas améliorer les conditions là-bas. Là, il faut féliciter papa Jeannot Bemba. Il avait acheté les lits. Les lits de l'hôpital que nous avons à Makala. C'est acheté par Jeannot Bemba. Il faut féliciter Camere. Et le DG... Qu'est-ce que Camere a fait ? Le DG de l'office de route. Ils nous ont permis d'avoir le courant. Camere ? Oui. Ils ont tiré quand même une ligne spéciale avec... Il s'appelle Herman, je crois. Le DG de l'office de route. Quand il était là pendant les six mois, ils ont amélioré la desserte. Il y a Béa. Béa aussi qui a offert un groupe électrogène. De grandes capacités. Félicitations à eux. Oui, mais l'argent, comment ils trouvent ? Ils trouvent l'argent, pas qu'ils sont en prison. Non, c'est leurs avoirs. Et puis, ils ont quand même un coup de fil influent. Tu sais, en prison, on respecte les gens. Pourquoi ? On n'entre pas lieutenant, on sort général. On entre général, on sort général. La plupart des ministres sont sortis ministres, d'autres sont sortis mandataires. Celui qui avait saboté Camere quand il était en prison, aujourd'hui, tu vas dire quoi encore ? Donc, ils nous respectent. La direction de la prison respecte les prisonniers. En fait, tout est lié à votre comportement. Si tu es voyou, ils vrognent, ils vont te gérer. Mais si tu es crédible, sérieux, parfait, je les salue. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu des actes de torture, des brimades ? Non, en République de Montréal du Congo, il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture. Sauf que la prison est strictement bien organisée. C'est bien structuré. C'est comme à l'enfer. Il y a l'autorité pour chaque mètre carré. Tu trouveras au moins une autorité pénitentielle. La prison, on dit que c'est Maca avec Maca de la Côte d'Ivoire où les prisonniers sont bien organisés. En fait, l'organisation interne des Maca, là, c'est comme à l'enfer. Je ne peux pas dire comme au ciel, mais c'est comme à l'enfer. Parce que les intellectuels ne sont pas... Ceux qui sont responsables, généralement, sont des criminels. Ceux qui sont des criminels ? Oui. Ce sont eux qui sont vos chefs, là-bas ? Oui, imagine. Parce qu'ils sont là à perpétuité. Ils sont là en 20 ans. Toi, tu es licencié en droit. Tu arrives en prison. Tu te donnes la surveillance d'une porte. Trois mois après, tu es acquitté. Deux ans après, tu es parti. Tu vois que tu perturbes l'ordre. Mais eux, ils savent qu'ils sont là. C'est chez eux. Quelqu'un qui a tué, qui a inventé une femme, il est là. D'abord, quand ils te regardent venir, là, tu les énerves déjà. Déjà parce qu'ils savent que... Même si tu es condamné pour cinq ans, ils savent que toi, tu vas partir bientôt. Donc, tu les énerves déjà en venant, là. Donc, s'ils disent, arrêtez-vous là-bas. Papa, papa, tu sois ministre honoraire, premier ministre honoraire, prédat parlement, au Ngan de Kaboum de Honne, papa, ce qui peut tuer en lobby, télément. Si tu veux vivre bien en prison, il faut télément. Donc, si tu ne t'arrêtes pas, tu n'es pas lié. Alors, maintenant, puisque vous, vous avez passé pratiquement trois ans, trois ans en prison, en prison de Makala, comment vous aviez trouvé la politique pénitentiaire du régime ? Parce qu'on vous a dit, vous avez pris du poids, sincèrement du poids, et puis vous étiez venu beau en prison. Bon, je n'aimerais pas qu'on fasse toute une émission, je ne suis pas pleurnichard. C'est une période instructive de ma vie. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut des réformes. La prison est la conséquence de la justice. Si notre justice est malade, la prison ne peut pas être en bonne santé. Tu vois ? Moi, si j'étais en bonne santé, je suis d'un mental d'acier. Moi, je suis extrêmement fort mentalement. Je ne peux pas céder à ça. Quelle plaidoirie je dois faire ? Pour les 145 territoires, permettez-moi de soulever cette objection, c'était quand même gênant. Tu connais le projet 145 territoires ? Les 155 territoires. Ça consistait à faire quoi ? Construire les écoles, les hôpitaux, n'est-ce pas ? Les résidences des administrateurs et les bureaux des administrateurs, n'est-ce pas ? Non. L'administration des territoires, ça relève de l'administration publique normale. Ce qui fait de tout le monde égaux, c'est la justice. C'est devant le juge que toi et moi, nous sommes égaux. Et donc, moi, je n'ai jamais compris pourquoi on peut concevoir le programme de 145 territoires sans insérer la justice. C'était une erreur qu'il faut corriger au second mandat. Tu sais que depuis Kengou, seul Kengou a conçu le triplet. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, je pense que c'est une occasion de rapprocher la justice des justiciables, des justiciables, comme on dit. Donc, il faut construire les prisons, il faut construire les parquets, il faut construire les triplets, il faut construire les résidences des juges, des gens des procureurs dans chaque entité territoriale décentralisée. Parce qu'au moins, ils ont des ressources, parce qu'on ne peut pas parler des territoires, les territoires ne sont pas des étés aidés. Mais au moins, les villes, les chefferies, mettez les trippés. Je peux te donner un cas. Si tu es à Midégo, je préfère citer le mot Midégo pour ne pas énerver certaines sensibilités. Midégo ou Vira, c'est ça qui a rendu le territoire. C'est là où il y a la grande instance. Mais le trippé est à Mouinga. A-d'ici, tu dis quitte Midégo, tu fais 460 kilomètres. Non seulement pour aller enregistrer le mariage, enregistrer l'enfant. Et en cas de problème, vous êtes à 436 kilomètres. Si vous devez aller en appel, vous redescendez encore, tu ajoutes les 436 plus 142. Ça, c'est quelle justice ça ? Et puis toi, tu es un policier, vieux de 56 ans, 58 ans. Tu dois escorter les prisonniers 436 kilomètres. Donc, je demande au nouveau gouvernement, j'insère ça comme prévoir. Deuxièmement, pour terminer cette question, il faut quand même séparer. Lorsque tu es prévenu, on ne peut pas aligner les prévenus des condamnés. C'est comme si on vous met à côté de quelqu'un qui sait fabriquer les masses. Si ça doit consister à 3 feuilles, toi tu viens, tu ne connais aucune feuille, tu risques de criter la prison en maîtrisant les 3 feuilles. Ou si tu avais connaissance d'une seule feuille, arrivé là-bas parce que tu es à côté de quelqu'un qui maîtrise les 3 feuilles, il peut t'apprendre les 3. Donc, il faut quand même qu'on ait des cachots, correspondant aux normes des droits de l'homme, parce que tout le monde va commencer à y passer, il faut rappeler les gens. Et puis, il faut construire des prisons pour les condamner à mort. Enfin, pour les condamner. Mélanger les prévenus et les condamnés, c'est... Voilà, avant que vous ne montiez, là, il y a les conclusions du procureur général près de la Cour des cassations sur le meurtre de Chéribin Okende. Selon ces conclusions, Chéribin s'essayerait suicidé. Et vous, quelle analyse faites-vous de ces conclusions ? Les arrêts de la Cour sont susceptibles d'un commentaire. Qu'est-ce que moi je dois dire ? Oui, j'ai lu les droits pénals en prison. Lorsque le procureur a tiré cette conclusion-là, nous prenons acte. Tu sais, c'est l'homme le plus puissant. Ils sont à deux, hein. Le procureur peut être de la Cour constitutionnelle, parce qu'il peut arrêter le président. Et le procureur peut être de cassation. Il peut avoir honte de s'apprendre à moi parce que je ne suis pas justifié. Mais il peut appeler un de ses petits, occupez-vous de lui. Moi, je ne fais pas de commentaires. S'il estime qu'il prend le courage de nous dire publiquement qu'il s'est infligé à lui de sa conscience, l'État va démontrer si c'était vrai. Mais pourvu qu'on l'enterre quand même. C'est un peur des familles. Et qu'on arrête de... Tu sais, nous, nous sommes de Bantu, encore eux, ils sont de Sankourou. Tant que le corps n'est pas enterré, les gens restent par terre. Donc, il faut autoriser quand même qu'on enterre. Bon. Dans sa famille, il y a des juristes. Je parie même dans son parti, il y a des juristes. Ils vont continuer à suivre cette question. Mais quant à moi, les basiques que j'ai appris de droit, les arrêts de la Cour, mais désormais, j'ai vu le chef de l'État commenter un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et il a contredit un arrêt de la Cour par un communiqué du directeur des cabinets. Et pourtant, les chefs de l'État agissent par ordonnance. Donc, je ne fais pas de commentaires et je n'aimerais pas suivre cette ligne-là de faire de commentaires sur les arrêts de la Cour. S'il n'y a pas qu'humile, il n'y a pas qu'humile. S'il s'est tué, il s'est tué. Alors, merci. Alors, vous, vous êtes notable de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous en connaissez un peu plus parce que vous avez été aussi un ancien Kadogo. La situation sécuritaire dans l'Est, chaque jour, ça se dégrade. Alors, quelle solution pour mettre fin à cette situation ? Ah, la solution. Bon, je suis originé de l'Est. Je suis du Sud qui vous... Est-ce qu'il faudra-t-il abandonner l'option militaire ou l'option privilégiée, l'option diplomatique ? Heureusement, il y a ceux qui écrivent. Et j'aimerais que les experts lisent. Le professeur Némi Mouilagne a écrit une thèse. Toute une thèse. Mouilagne ? Oui. Sur la CIRGEL. L'un des meilleurs de nous, Julien Paloukou, qui a un parcours extraordinaire, a écrit une thèse. Donc, il y a quelqu'un, un professeur du CID Kivu, acteur politique Némi Mouilagne, qui a écrit une thèse. Julien Paloukou, qui est du Nord Kivu, un parcours extraordinaire, a écrit une thèse. Mata Tampognou, dans son livre, Ambition, il a écrit sur cette crise. Et nous avons un Congolais extraordinaire, curieusement, que les gens ne découvrent pas. Il s'appelle Niquez Kibelbel Oka. Il est du Grand Bandone. Je crois qu'il doit être de Kvilou. Kvilou quoi, ou quelque chose comme ça. C'est pratiquement un des pionniers. Je ne peux pas le traiter de l'unique, meilleur journaliste d'investigation. Il en a écrit, il en a parlé. La solution du conflit de l'Est est dans ce bouquin. Constitution. Dans la Constitution. C'est très simple de résoudre ce problème-là. Mais il y a des préalables. Premier préalable, tu vas remarquer, Jean-David, côté civil, les dix premières personnes qui traitent les dossiers conflits de l'Est n'ont aucune connaissance en matière de guerre. Je te dis bien les dix premières personnes, civiles. n'ont aucune connaissance. Les dix premiers commandants militaires qui gèrent les dossiers de l'Est, trois seulement ont des compétences de terrain comme militaires. Dequels ? Je ne peux pas les citer, parce que ça va être extraordinaire. Mais je te dis, les dix premiers officiers militaires, ou officiers militaires de la République démocratique du Congo, qui gèrent les dossiers de l'Est, les dix premiers là, officiers militaires, n'ont aucune expérience de guerre sur le terrain. Trois seulement sur dix. Les dix premiers citoyens congolais, qui gèrent les dossiers de l'Est, n'ont aucune connaissance de guerre. Donc, ils gèrent un dossier qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne sont pas experts. Dans la Constitution, il y a l'article 58. Tu as une idée ? Allez-y, lisez. Jure de la richesse. Article 59, jure du patrimoine commun. Comment ? Article 171, séparer les caisses de l'État, national et provincial. 175, 40% et 60%. Mais la solution passe par l'article 3. C'est simple. La question du Nord-Kivu. Si on remet la question du M23, on réduit ça au niveau de l'administrateur du territoire, du Routourou et de Massissi. Tu as la solution. Donc, c'est une erreur d'avoir 24 généraux. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Non, c'est simple. C'est une question locale. La question du M23 n'est pas une question nationale. C'est une question locale. C'est-à-dire quoi ? Non, je parle en français, non ? Oui, allez-y. Pourquoi il y a la guerre ? Parce qu'il n'y a pas une bonne jouissance, il n'y a pas une bonne répartition de ressources. Première question. Deuxième question, c'est la question de la gestion des réfugiés. Troisième question, c'est la question des communications. L'État congolais ne garantit pas à un garçon de Routourou, dans l'armée ou dans la vie civile, dans la vie politique, s'il est déployé à Moanda, il aura la sécurité. Ce n'est pas garanti. Il faut garantir ça. Deuxième élément, comme je l'ai dit, tous les pays du Mitrof regorgent des réfugiés congolais. Je sais que l'Afrique démocratique du Congo n'a pas un camp de réfugiés, des étrangers. Je ne sais pas si tu connais ça. Il n'y en a pas ici. Mais dans tous les pays du Mitrof, là, vous trouvez des camps de réfugiés congolais. Est-ce que ces pays-là n'ont pas le droit de réclamer que les Congolais rentrent chez eux ? C'est le cas. Donc si vous remettez la question de réfugiés de Routourou, ça va être traité comme la Séni des Maloumanes. Quand nous obtenions la carte des Maloumanes, qu'est-ce qu'on a dit ? Tu te présentes au bureau de la Séni, trois Congolais peuvent confirmer. Si tu es Congolais, on te donne la carte des Séni, non ? De restituer les réfugiés congolais et qu'il y ait témoignage de trois ou quatre personnes. La question sera réglée. La question sera réglée. Je voudrais aussi soulever un aspect important. Nous sommes onze pays dans la région. Nous avons neuf pays du Mitrof, n'est-ce pas ? Plus nous-mêmes, ça fait dix. Si tu ajoutes les Kenyans, nous sommes on, membres des CRGEL. Tu trouves cinq pays qui sont membres des EAC, tu trouves les cinq pays ou trois qui sont membres des CPGEL, ici vous avez CRGEL, ici vous avez CEAC. Pourquoi toutes ces questions n'ont jamais trouvé de solution dans les questions sur le journal ? Non, je crois qu'on sépère. Tous les pays du Mitrof de la République démocratique, je crois qu'à l'exception de Brazzaville, ça je dois vérifier, ont la double nationalité. Tous ces pays ? Tous les pays du Mitrof ont la double nationalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent être au Congo des pères et des mères, ils traversent au Burundi, ils deviennent Burundés. Un Burundé pur sang, il a double nationalité. Il est congolais et il est Burundé. Donc c'est simple, c'est simple. Réglons cette affaire-là sans émotion, sa passion. Rabattons ça au niveau local, que ça se traite au niveau... Tu t'imagines si on remettait le commandement de l'Est à un capitaine, un seul capitaine, tu peux avoir la solution militaire. Un seul capitaine peut régler cette affaire-là. Donc remettons ça au niveau du territoire, au niveau des chefs coutumiers, ils vont discuter que les réfugiés rentrent, Oui, mais la peur c'est que ces réfugiés, il peut y avoir des infiltrés. Vous savez bien que le Rwanda est fort dans l'infiltration. Et c'est la peur aussi des Congolais, parce que les Congolais ne veulent pas à chaque fois qu'il y ait des infiltrations au sein de l'armée, au sein même de certaines institutions. Ce que tu dis là, c'est un discours de l'FDLR. L'FDLR ? Oui, oui. Vous savez, il y a beaucoup de lobbying. On parle trop du Rwanda. On parle trop du Rwanda. Moi, je suis de Bukavu. Ma famille est à Bukavu. On ne peut pas vivre sans le Rwanda. Je suis de Goma. Moi, j'ai fait mes trois premiers enfants à Goma. On ne peut pas vivre sans le Rwanda. Nous sommes un pays enclavé, mes chers amis. Et nous, on n'a pas d'infrastructure routière. Les gouverneurs militaires du Nord qui... Le Rwanda non plus, il ne peut pas vivre sans nous. Non, il peut vivre sans nous. Non, le Rwanda ne peut pas vivre sans nous. Non, attention. Ça s'est donné beaucoup plus du poids au Rwanda. Non, je te parle comme expert. Ici, je ne suis pas... Tu m'as invité comme expert. Le gouvernement, il a déjà fait Wali Kali combien de fois ? On ne peut pas quitter Goma pour qu'il s'en gagne. Par outre, ça n'existe pas. Mais les Rwandais circulent chez eux. Les Rwandais a coupé la frontière pendant 10 ans avec le Ganda. Ils ont vécu. Mais nous, on a accès à l'océan Indien par quoi ? Ce n'est pas les Rwandais. Les Nandais, c'est un peuple commerçant. Les Mouches, c'est un peuple commerçant. Ils vont faire leur commerce commun si vous fermez les frontières. Laissez-nous, les originaires, nous là, aller négocier avec le Rwanda, traiter cette question-là localement. Nous sommes fatigués de vos discours. Tu sais, j'étais malade un peu quand j'ai suivi l'un des meilleurs de nous, le ministre Julien, honorable. Surtout pour qu'on lui pose la question sur l'agression ougandaise. Il dit qu'il faut attendre l'évaluation du CRG. Lui, il est du Nord-Kiv, du Grand-Nord en plus. Là où l'Ouganda tue. Les morts de l'Itouri, les morts du Grand-Nord, Beniboutembe, Oïtchèze, ce ne sont pas les Rwandais. Mais lui, comme notable, il demande une évaluation des CRG, de l'accord de l'Ari Savema. L'affaire du Rwanda, elle est minuscule. Le conflit entre nous, les Rwandais, c'est minuscule. Il ne faut pas exagérer. Nous sommes d'abord le même peuple. On a vécu de 1914 à 1945 un même pays. C'est Boukav qui était le chef-lui et de la Tanzanie et de Bourgogne. Nous sommes les mêmes. Il ne faut pas venir nous diffuser. Vous, les Kassaïens, vous acceptez que vous... Même les gens de Kwango acceptent qu'ils ont des frères angolais. Ceux du Nord, ils acceptent qu'ils ont des frères sud-soudanais ou centrafricains. Mais laissez-nous, les gens de Kivu, traiter avec nos frères rwandais. Il n'y a que nous qui nous connaissons. Laissez cette question entre les mains des chefs Kutimiers. Remettez seulement les conflits de l'Est entre les mains des chefs Kutimiers. Ça va être réglé amicalement sans problème. On exagère un peu trop ici. Donc, il n'y a pas d'option militaire, juste l'option régionale. Mais toute guerre finit par une négociation. Je te donne une illustration. Le 2 août, la guerre du 2 août commence. Le 7 août, il y avait déjà une rencontre entre les rebelles et les gouvernements. Tu sais quoi ? Vous avez refusé de rencontrer Kara. 5 ans après, ça s'est soldé par une négociation. Vous pouvez décider de vous rencontrer seulement à l'enfer ou au ciel. Mais après 6 mois, une année, vous allez toujours vous rencontrer, ça soit en Angola ou en Addis Abeba. Alors, pourquoi gaspiller et les richesses du pays et le nombre de morts pour une question qui finira par une négociation ? Lorsque vous décidez d'aller négocier avec les dirigeants des pays étrangers qui ne vous doivent rien, il faut reconnaître que Kagame ne nous doit rien et nous ne devons rien au Rwanda. Le conflit, c'est entre nous, les enfants du Kivu. Qu'on nous laisse gérer cette question-là entre les enfants du Kivu. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je vais te faire une proposition. Si on remettait le gouvernement entre les tribus minoritaires, je crois qu'il y aura une solution. Les tribus minoritaires ? Oui, oui. C'est-à-dire ? Mais au nord, Kivu est un mot aussi comme gouverneur. Ou tu prends un mot nabouicha. Tu connais le mot nabouicha ? Tu prends un mot nabouicha et un mot comme gouverneur. La question est réglée. Au sud du Kivu, tu mets seulement un mot nabou ou ils vont régler parce qu'ils sont minoritaires, ils vont jouer au consensus. Mais t'es une femme. Les faïdes d'Amongi, la seule à l'Elysée, les ménages sont là. Mais t'es une femme comme gouverneur de province, des tribus minoritaires, il y aura consensus, merci beaucoup pour vos analyses. Mais je vais terminer. Au fait, tu as combien de costumes là ? Chaque jour, si j'avais ta taille, je passerais chez toi. Ce sont les choses du monde. Ah oui. Ce sont les choses du monde. Visons les siècles. Ça, c'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup, Barnabé Milingagno. Avec plaisir. Voilà. Télé 50 est ouverte. Merci beaucoup. Merci à vos filles et téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, Arlette Boutella qui fait déjà son entrée en train de préparer son journal. Il sera à 20h dans l'Est de l'RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada